Pour le communiste, je suis pour le socialiste Et pour le capitaliste, parce que je suis opportuniste Il y en a qui contestent, qui reprendent, qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma reste Je retourne ma reste, toujours de ton côté Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs Je fais confiance au sélecteur, et j'en profite pour faire mon bon Il y en a qui contestent, qui reprendent, qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma reste Je retourne ma reste, toujours de ton côté Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les parties Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les côteries Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les parties Et il y en a qui contestent Monsieur le bienvenu, fidèle téléspectateurs C'est votre émission 4 Vérités ici Nous analysons l'actualité parce que La République démocratique du Congo, c'est un pays où tout est possible, la prévanée, la coalition FCCH, la coalition de pouvoir, pose problème. Il y a une crise qui est en train de s'installer entre l'institution présidente de la République, le gouvernement et le Parlement. On en parle, la prévanée. Le chef de l'État a convoqué les consultations pour consister la classe politique et la société civile, ainsi que toutes les couches représentatives, ainsi que les gens qui peuvent apporter un plus pour que la situation puisse évoluer, que les choses changent. Je suis sur ces plateaux pour en parler. Je suis avec le professeur Kassongo Munganga. Il est docteur en économie monétariste. Il a été plusieurs fois mandateur de l'État, également député national honoraire. Il est là avec nous. Kassongo Munganga, soyez le bienvenu. Merci, Delphine. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec M. Alain Bollodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Il est là avec nous. Les autres estiment qu'il est trop radical, mais très proche de Martin Faillou. M. Alain Bollodjoa, soyez le bienvenu. Merci en tout cas pour l'invitation. Je salue le professeur. Voilà, d'un moment à l'autre, M. Dédoune Mouchagaloucha et M. Gislain, président de l'Avance. Ils peuvent nous rejoindre sur ces plateaux, mais cela ne nous empêche pas de commencer notre émission. M. Alain Bollodjoa, les consultations présidentielles, est-ce qu'une solution à la crise ou c'est juste une manière que le chef de l'État veut encore renforcer son entourage ? Bon, moi, je considère plutôt que c'est une aventure institutionnelle. Ça me rappelle Jules César. Quand il se sentait frustré, il invitait les gens pour les distraire et passer son temps. Et c'est ce que nous constatons fort malheureusement dans une république. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, notre pays a des crises. a des crises et ces crises sont multiformes. Parce qu'au départ, l'État congolais est né sur base d'une crise et généralement, ce genre de crise ne se résolvent pas par des baguettes magiques. Ce qui justifie que nous avons connu beaucoup de problèmes, étant donné qu'il y avait beaucoup de lacunes en termes de la création, mais surtout de la mutation. Nous étions dirigés par la Belgique. Et dès la décolonisation à la république, on devait déjà présenter une bonne constitution qui reflète la vision. Et la loi fondamentale des départs n'était pas notre conception, n'était pas notre philosophie. Le gouvernement qui était mis en place ne résultait pas de notre philosophie, de notre constitution, en fait. Ce qui fait que nous avons déjà connu de problèmes dès le départ. Et à chaque fois, on a tenté de trouver des solutions et fort malheureusement, nous ne sommes pas arrivés. Nous avons connu notre grande crise vers les années 96, avec l'entrée d'AFDEL et tout ce qui a résulté par la suite. Nous sommes allés à Sancti justement pour trouver des solutions à la crise et on s'est proposé des grandes options. La première option, c'est le mot de dévolution du pouvoir qui reste les élections. Parce que là, on a arraché le pouvoir qui était détenu par des individus, on a reconnu ces pouvoirs au peuple. Voilà pourquoi à l'article 5 de la constitution, on parle de la souveraineté du peuple. Désormes options, c'était la gestion de province. On a opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le mot reste la décentralisation. Ce qui veut dire que la constitution en elle-même est une formule pour mettre fin à la crise. Alors, lorsqu'il y a des individus, présidents de la République, parlementaires, courbes et tribunes, juges, ne s'adaptent plus à la constitution, ce qui veut dire qu'ils vont amplifier plutôt la crise. Est-ce que c'est le cas, aujourd'hui, les individus dont vous parlez, les institutions dont vous parlez, n'est pas en accord avec la constitution ? Non, mais bien évidemment. Bien évidemment. Comment ? La première institution, M. Félix Tizekedi, qui incarne aujourd'hui la fonction du président de la République, est arrivée là en violation des dispositions et de la constitution et de loi de la République. Parce qu'en réalité, un président de la République, dans une démocratie comme la nôtre, doit être l'émanation de la population. Et lui, il est le fruit d'un arrangement, un arrangement particulier avec son nouveau, son futur, futur ex-partenaire. Ce qui veut dire que... Ce n'est pas clair lorsque vous parlez de... Non, mais je n'ai pas parlé de Kabila. M. Elébouloudoua, c'est l'émission qu'on a bien dit quand même. Je n'ai pas parlé de Kabila. C'est une invention de Kabila, la coalition F6K. Ce qui veut dire que le fait seulement qu'il n'a pas accédé au pouvoir par devoir constitutionnel et légalement reconnu, ça pose problème. Au-delà de ça, il y a une autre crise entre la classe politique. C'est-à-dire qu'il y a l'opposition et la majorité au pouvoir. Ce qui veut dire que cette crise-là, c'est ce que M. Martin Fayoul a insisté sur. Il y a une cassure en termes de principes, en termes de systèmes de valeurs. Il y a une autre crise entre ceux qui sont au pouvoir, le FCC et le CASH. C'est-à-dire qu'il y a le FCC et le CASH sont en conflit. Ils sont en crise. Au-delà de ça, il y a une autre crise au sein du CASH où vous trouvez l'UDEPES et l'UNC qui sont en crise. Et lorsque vous mettez tout ça ensemble, effectivement, il y a une crise. Mais nous devons maintenant nous poser de bonnes questions pour résoudre la crise. M. Félix, c'est qu'il peut-il être la solution ? Nous disons non, parce que c'est lui l'élément déclencheur de la crise, des autres crises que lui a trouvé. Ok, M. Ali Bouloudjoua, je vais revenir vers vous. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, très proche de Martin Faylou, également de l'autre côté, je suis avec le professeur Kasson Goumouranga, proche du pouvoir. Il est là avec nous. La même question à vous entendre, M. Alain Bouloudjoua, donc les consultations annoncées, ou soit les consultations qui sont en train de se faire, convoquées par les chefs d'Élite, ça ne serait pas la solution à des multiples crises, parce que le chef de l'État lui-même, il est le fruit de la crise. Votre réaction rapide. Oui, merci pour la question. Delphine. Je vois un autre frère Bouloudjoua, il a commencé par citer Jules César. Non. Bouloudjoua, vous pouvez me regarder en face. Quand on regarde Jules César, quelle est l'expression célèbre de Jules César? Tu, ko, kwe, filimi. Je ne sais pas si je te rappelle. et toi aussi, mon fils. Mais, par rapport à Félix, et Normand, Fayoul, c'est beaucoup plus un frère, n'est-ce pas? Il veut dire que toi aussi, mon frère. Je ne sais pas si c'est tout ça. Parce que tu vois que, maintenant, à supposer, si nous rentrons en arrière, que notre frère Fayoul était à la place de Félix et c'était lui qui devait être président de la République. Mais il allait être confronté à la même situation où on trouve, justement, l'ancien président qui cherche à revenir au pouvoir, qui cherche à être maître, partout, dans les assemblées provinciales, dans les gouvernements provinciaux, dans l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Donc, Fayoul allait avoir la présidence, mais il n'allait pas avoir la majorité parlementaire non plus. Donc, il allait être confronté au même problème. Et je ne sais pas, c'est à toi de dire à la population que si c'était Fayoul, donc, ou bien, aller chercher, aller suivre la voie de Félix, justement, ou il cherche à tendre la main aux autres pour être en mesure de répondre aux préoccupations de la population, à gouverner, ou bien, il allait seulement suivre la voie de Kabir. Il n'y a que deux voies possibles. Donc, si je te comprends, c'est que peut-être, ce que vous appelez le respect de la Constitution, il allait suivre, peut-être, Félix, il allait composer avec le président honoreur Kabir. Mais je vois que, justement, peut-être que là, je ne me trompe pas, c'est peut-être la voie qu'il a choisie maintenant. La voie qu'il a choisie maintenant, quelle est la situation que nous avons ? C'est que nous voyons qu'il y a une certaine crise. Donc, Félix, c'est que si elle a résorbé cette crise, non pas seule, mais avec toute la population, mais comme tous les 80 millions de la population ne vont pas entrer au palais de la nation, donc, mais leurs représentants. Donc, les personnalités qui sont représentatives, donc, d'une portion de la population, qui sont représentatives, alors, voilà, ils sont en train d'entrer là-bas, de voir le numéro un du pays pour trouver des solutions, il donne. Alors, maintenant, en choisissant ses personnalités, il n'a pas fait des distinctions et chercher ceux qui l'ont soutenu et ceux qui ne l'ont pas soutenu. Non. Il a fait appel à tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est pourquoi vous trouvez nos frères et compatriotes qui sont dans l'FCC. dans les regroupements, FCC sont évités, donc, les différents partis et les différentes personnalités, parce que l'FCC, en tant que test, ce n'est pas un feu, peut-être, juridique, mais les différents partis, ceux qui sont là, sont évités. Les différents partis qui sont dans l'FCC sont évités, mais c'est que nous avons eu à dénoncer par le passé qu'on ne doit pas s'élimiter seulement au FCC et cacher. Mais en dehors de ça, c'est pourquoi on a fait appel également à même à ceux qui sont dans la mouka. Mais c'est là où nous trouvons que, voilà, et en dehors de la mouka et de l'autre, ils viennent, les confessions, parce que les acteurs sociaux, donc, envoyaient les églises, églises catholiques, églises protestantes, et tous les autres, les sociétés civiles, même les comédiens, pourquoi pas, tous, les artistes, toutes les classes politiques. Comment on peut faire encore mieux que celle-là ? Mais là, vous le voyez, le président, il est l'élément déclenché de la crise. Oui, oui, mais c'est ça, justement, c'est toujours là où il y a, c'est là où quand on cherche des solutions, on cherche à créer peut-être d'autres problèmes, de faux problèmes. Non, nous ne voudrions pas que notre frère Fayou soit un buticuliste, c'est celui qui cherche à mettre des pots de bananes dans les pieds de Félix pour qu'il tombe, parce que peut-être il ne va même pas, peut-être il ne va pas ramasser le pouvoir. Un buticuliste, c'est celui qui cherche que celui-là, s'il tombe, je ramasse. Bon, mais, voilà, mais ce qui se décide maintenant, c'est qu'on voit que pratiquement tout le monde vient vers le président de la République pour trouver des remèdes aux problèmes qui se posent au pays. Donc, peut-être, c'est ce qui va former plus tard la force du pouvoir. Le pouvoir. Et nous voyons maintenant quelques-uns qui vont, qui résistent, qui vont former peut-être plus tard l'opposition. Alors, et c'est qui qui va former l'opposition? Dans le... Tout le monde a accepté, sauf, dans l'AMUCA, dans l'AMUCA, euh... Jean-Pierre Mbem était là, il a dit, oui, pour le pays, je suis là. Et au moment où nous arrivions, c'était, Moïse Katoumbi, est déjà, doit être déjà à l'Aré-Port, oui, il est de l'AMUCA. Mais, notre frère, faillit le avoir ou c'est l'invitation? Peut-être, lui, il ne sera pas là. Alors, et, mon cito, ils vont composer avec qui? Avec nous, dans les FCC, les autres sont là en route. J'étais déjà réçu, même des députés. Et celui qui peut-être, qui a l'infusion, c'est notre compatriote, Chadar. Alors, maintenant, il y aura un groupe composé de Fayoul, Mouzite et Chadar. En d'autres termes, une portion de l'AMUCA qui va composer avec, non, une portion du PPLD. Parce que le PPLD, ce n'est pas tout le monde. Donc, vous savez qu'il y a eu, même, dans l'autre, on avait commencé avec plus de 1000 et tant d'autres qui viennent ici. Lola Kisanga, vous avez suivi tous les noms. Donc, nous allons avoir une nouvelle opposition pour, comme avec des leaders, Chadar, des choses, avec Mouziteau, à ce poste-là que peut-être, si Félix était ici, il allait dire à son compagnon de lutte, il allait dire « Toi aussi, mon frère, c'est que le monde avait dit à un des compatriotes, mais je ne cite pas les noms, mais je cite seulement peut-être Jules César. » pour ça, si je vous comprends bien, avant que je donne la parole à M. Alain Bouloudjoua, des secondes, si je vous comprends bien, les consultations initiées par le chef de l'État, c'est une solution à la crise. Ce sont des solutions que Bannamboca vont trouver auquel même se pose au pays. Voilà. M. Alain Bouloudjoua, est-ce que vous n'êtes pas déçu, vous, dans l'opposition, lorsque vous voyez le président du MLC, qui a plusieurs députés aussi à l'Assemblée nationale, il y a Katumbi, qui est également le député, vous voyez les personnalités politiques venir dans cette consultation, mais voyez-vous pas que les chefs de l'État vont avoir la force dans l'opposition pour que vous puissiez résoudre le problème des Congolais parce que vous disiez, vous, dans l'opposition, que le FCC Kabila, c'est eux qui ont tué ces pays, pourquoi ne pas suivre ses pattes ? Cher ami, la plus grande difficulté que je constate dans l'élite congolaise de manière générale est précisément ceux qui entourent M. Félix et Kéli, c'est le déficit de modèles d'analyse. Évolu. Je ne parle pas du professeur, mais je parle de ceux qui sont autour de M. Félix et Kéli. Les déficits de ? Déficits de modèles d'analyse. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il se pose généralement de mauvaises questions au vrai problème. Comment peut-on expliquer cette conclusion-là ? Parce que quand j'ai essayé de circonscrire la situation de la crise, j'ai dit qu'il y avait une crise multiforme. et pour chaque crise, il y a une formule qui doit être appliquée. Parce que l'avantage que nous autres qui avons fait l'économie comme M. le professeur, nous avons l'économétrie, par exemple. Partant d'une fonction économétrique, on peut modéliser et puis voir quelles sont les variantes ou les variables explicatives et à la fin, on a un paramètre aléatoire que nous considérons toujours. Et formaleusement, ici, que ce soit M. Félix, que ce soit la corte qui l'entoure, personne, jusque-là, n'a démontré sa capacité d'analyser des faits, que ce soit politiques, que des faits de gestion. Vous êtes sûr ? Bien évidemment. Au revoir de Félix, il y a quand même les éminents. Nous avons les plus des gros sous, nous avons les françois moins bas, nous avons les plus des cas à l'huile. Vous citez des gens. Moi, je vous dis qu'il y a un déficit en termes de modèles d'analyse. Ok, non. D'abord, son fameux discours. Ok. Un discours creux, inutile, mal agencé, mal structuré. Mais tout le monde a applaudi. Il est parti de quoi ? Pour tirer une conclusion en disant que non, voilà, il faut qu'il y ait des consultations. Il parle d'un fait conjoncturel. Il vous dit, non, voilà, il y a la présidence de l'Assemblée nationale, il y a le... il y a le... le quoi ? Voilà, les aléas du direct. Oui, il y a... Il y a le... la présidence de l'Assemblée nationale, il y a le président du Sénat, il y a le premier ministre qui n'ont pas voulu répondre répondre à son invitation. Ça, ce sont des faits conjoncturels. Ce sont des faits factuels. Et sur base de ça, il a développé une nouvelle théorie en disant que non, voilà, nous avons échoué lamentablement, le pays va très mal, c'était du gâchis, toute la coalition doit s'effondrer. et en conclusion, j'invite tout le monde pour venir résoudre le problème que lui-même n'a pas su identifier. Vous êtes sûr qu'il est le chef de l'État ? Mais je vous dis, je vous dis, M. Féry, en évitant les gens, il ne sait pas où il est en train. Non, le problème, il est à régler ? Non, le problème, ce n'est même pas à ce niveau-là. Il n'est pas capable de cerner le problème. Il n'est pas capable de se poser des bonnes questions au vrai problème. Quand il dit qu'il n'y a aucun accord qui va être au-dessus des méproratifs concessionnels, ça prouve qu'il y a des problèmes dans cette famille. Alors, il ne veut pas mettre l'accord devant les inquiérés des comblés. Non, mais attendez, ça, c'est un aveu d'impuissance et aveu d'échec. Si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix Séké serait déjà arrêté. Parce que lorsque vous dites, vous parlez de la prison de l'État... Non, mais j'ai dit, M. Félix Séké, j'insiste. Si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix Séké, s'est arrêté. Il veut vous dire quoi ? Partons de ce que vous avez mis en évidence. OK. Il veut vous dire que pendant plus de 20 mois, le pays a été géré par un deal. C'est ce qu'il veut vous dire. C'est ce qu'il veut dire qu'ils ont étouffé la Constitution. Ils ont eu à gérer pendant plus de 20 mois le pays sous base d'un deal. Et aujourd'hui, il s'est ressaisi. Même en s'est ressaisissant, il continue dans cette manière de voir les choses. C'est-à-dire quoi ? Il veut que que lui, M. Félix Séké dit, ait le pouvoir plénier de décider sur toutes les autres institutions. Il veut concentrer le pouvoir en lui. C'est-à-dire que que le Premier ministre soit comme le secrétaire général de son parti. Il veut que l'Assemblée nationale joue son rôle et son jeu, c'est-à-dire que ça soit un bras séculier. lorsque nous sommes allés à Saint-City pour résoudre la première crise des légitimités, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait le fractionnement des compétences. Que le président de la République n'ait pas le pouvoir plénier dans l'État. Voilà pourquoi on a renforcé les compétences des autres institutions. Pour amoindrir le pouvoir du président de la République afin de ne pas plonger dans la crise de 32 ans de pouvoir. Je vous relance parce qu'il y a quand même les étudiants qui sont en train de nous suivre. Lorsque les conseils des ministres décident que le Premier ministre et les ministres en relation avec le Parlement doivent organiser la prestation de serment, il s'est fait que le Premier ministre refuse d'y assister et ne pas faire ce que les conseils ont décidé. Pensez-vous que le chef de l'État ne se sent pas piétiné est-ce que dans ses progratifs constitutionnels il ne peut pas agir parce que c'est ce que moi j'appelle dérive. Mais ce que il n'a pas la capacité nécessaire de comprendre que c'est lui qui est le facteur déclencheur de la crise. L'article 26 de 28 de la Constitution vous dit nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Dans le Conseil des ministres on ne dit pas que le communiqué est d'un président de la République à force de loi. Il faut d'abord au niveau du Conseil des ministres qu'il enlève l'option. Est-ce que c'était pas le cas ? Non mais ce qu'il n'a jamais respecté nos constitutions encore moins nos lois. Déjà au départ la désignation a posé problème. Ils procèdent par la nomination sans passer par ces mêmes conseils des ministres. Ils statuent ils convoquent les autres à participer dans ces théâtres où il y a les juges de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le parlementaire des bouts. Bien que je ne sois pas membre du FCK c'est que lui a fait là c'était un crime. Même pour ça il devait être arrêté. On ne l'a pas fait. Et voilà il y a un saut d'humeur. Parce que vous n'avez pas respecté vous n'avez pas répondu à mon invitation et bien je veux occasionner le fondrement ou le chambarder toute la charpente institutionnelle pour que vous sachiez que je suis le chef. Ça c'est une dérive. Donc c'est des consultations par défi il veut refaire le gouvernement parce que on n'a pas respecté ses ordres. Non mais c'est ridicule. Merci. Il ne va pas confondre le fonctionnement de son parti et la république. Merci. C'est très dangereux pour un président. Le conseil Kassong Oumonganga vous êtes proche du pouvoir. Alors lorsque M. Leboleud dit que l'entouré du chef de l'État n'aide pas les chefs de l'État et les chefs de l'État n'ont pas la capacité de comprendre que lui-même il est l'élément déclenché de cette crise il veut faire la dictature au sommet de l'État si j'essaie d'analyser ses mots à ne pas respecter la séparation du pouvoir moins encore la constitution. Alors vous au pouvoir où est-ce que vous êtes en train d'amener ces pays du moment que vous devez nous enseigner plutôt l'État des droits ? Oui. Mais vous m'avez dit que Bologna était de la Mouka. Il est de la nouvelle politique de l'opposant mais proche de Martin Fahil. Proche de Martin Fahil. Mais comment je vois qu'il est beaucoup plus proche du premier ministre parce qu'il est en train de défendre beaucoup plus le premier ministre que le président de la République. On voit l'involée. Enfin, je ne sais pas. Parce que par les paroles on peut identifier une personne. Ah, oui, oui. Vous pensez qu'il n'est pas seulement de la Mouka, il est du côté du FCC ? Non, non, parce qu'il dit que Félix voudrait avoir la pénitude de pouvoir il voulait prendre le pouvoir qui s'en va au premier ministre. Donc, il a fait la défense des ministres du premier ministre. Vous n'aviez pas suivi. OK. Vous n'avez pas suivi. C'est tout ça. OK. Bon, vous voyez. Donc, je voudrais d'abord peut-être quelques remarques sur ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a un déficit d'analyse. Un déficit d'analyse. La crise est vraiment multiforme. Mais exact, la crise est multiforme. Et c'est pour cela qu'il doit donner raison au président de la République qui dit qui a appelé les gens de tous bords pour que chacun puisse donner son point de vue. Et même sur la crise sectorielle, la crise qui est dans son secteur, les musiciens doivent le dire, les politiciens, les églises. Oui. Comme un bon père de famille qui a perdu tout le monde. Tout comme même pour la bouquin et tout comme notre frère Martin Fayoul. on a dit qu'il y avait un projet de solution pour les réformes institutionnelles. Mais justement, il pouvait venir avec ça. On attendait ça. C'est comme même le défenseur des trois juges Ngoï, parce que Ngoï, il est parti. Oui, oui. Avec toutes ces revendications, tout ça, au président de la République qui a dit que nous allons examiner ça. Je vais veiller pour... On va veiller ça dans la constitution, si les droits sont respectés. C'est comme ça qu'on doit résoudre le problème. Alors, maintenant, mais il est passé bien sûr dans d'autres faits. Quand il dit que les absences aux cérémonies du premier ministre, de madame présidente de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, ce sont des faits conjoncturels. Moi, je pensais que vraiment, tel qu'il est là pour quoi étudier, il devait dire que ce sont des faits qui démontrent peut-être la crise, peut-être qu'il doit être d'autres biens structurels. Ce ne sont pas des faits, c'est massif, ces faits-là qu'on s'est basé, mais on a vu que ces faits-là démontrent quelque chose. Mais comme il condamne, c'est que nous pouvons comprendre, que nous pouvons comprendre ou bien il doit vous le dire, qu'il a supposé que c'était Félix, et plutôt... Martin Feuille. Martin Feuille, qui était au pouvoir. Oui, justement, nous devons voir que ce que vous dites est correct, mon frère Bologna, si c'est vrai qu'il était là, donc, il décide, il voit que le premier ministre, avant de lui obéir, le premier ministre ou bien le ministre, il demande l'avis de son parti. Si son parti dit le contraire, il obéit à ce qu'a dit son parti. Donc, si le premier ministre, si le président dit allons, juste à Bruxelles, nous allons signer tel accord, il y a ceci, le président refuse et il reste. Ça fait que Martin Feuille va se plier, justement, aux injunctions, donc plutôt à l'attitude du ministre qui obéit à ce ministre. mais moi, je pense que justement, concernant les députés, le premier ministre, les députés et même le ministre, le premier ministre, quand on a de telles fonctions, on ne reste plus sous le dictat de ces ministres, de ces partis. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes, 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 les députés, on n'avait plus à subir les injunctions de nos partis. Même les premiers, c'est pour cela que quand on devient premier ministre, quand on devient député et qu'on a un parti, on abandonne les fonctions qu'on avait dans les partis, on devient peut-être, on a peut-être une fonction là d'autorité morale. C'est ce que peut-être je pourrais vous dire, mais je vois que quand vous allez arriver au pouvoir, vous allez inverser les choses. Alors, donc, alors, je vais peut-être redire pour ce qui est de Félix pour la plénitude du pouvoir. Non, Félix, jusque-là, n'a pas cherché la plénitude du pouvoir. C'est qu'il cherche quand même un certain commandement dû au chef qui puisse avoir un président de la... Mais finalement, quand je refusais mon frère, pour la gestion du pays, de notre pays ici, quand le pays est mal géré ou bien bien géré, celui qu'on regarde dans le premier lieu, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Même si dans la situation actuelle, comme vous le savez, même si dans la situation actuelle, le président honoré de Kabila contrôle la majorité du gouvernement, mais celui qui sera redévant vis-à-vis de la population, c'est le président de la République. OK. Donc, le président a vu le droit, voilà pourquoi il veut régler les choses, parce qu'à la fin, c'est un élément de la population. Parce que vous êtes également les économistes, c'est aussi un moyen d'analyser, parce que nous parlons de consultation, le chef de l'État a consulté aussi le cardinal Moussé Ngo, qui, le cardinal a dit au chef de l'État, nous devons se pencher du côté de l'économie. Monsieur le Boulouda, vous êtes leader, le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Lorsque le cardinal Moussé Ngo parle de l'économie, de l'économie plutôt, pensez-vous que depuis l'avènement de nouveau président au pouvoir, l'économie s'effondrait ? Bon, je vais répondre à votre question, c'est une question pertinente qui m'intéresse en profondeur, mais je voudrais quand même balayer certains propos qui ont été tenus. parce que monsieur le professeur vient à chaque fois sur cette question-là. Que pourrait faire Fayoulou s'il était là à la place de monsieur Félix ? Un, lorsque vous accédez au pouvoir par devoirs cabreuses, vous avez déjà une dette de compte et vous assujettissez déjà votre conscience. C'est une dette morale. Et cette dette morale ne se paye pas à coup d'argent. C'est ce qui veut dire que le fait que monsieur Félix a cautionné la forfaiture électorale par souci d'être président, c'est ce qui a permis à monsieur Kabil de se constituer une majorité. Pourquoi vous attaquer à Félix ? C'est que du moment que la Séné n'a pas donné la coup constitutionnel était là, donc il a été publié et légitimé par l'institution. Non, mais il y a des faits qui contredisent ce que vous dites. Laissez-moi développer ce que je considère comme juste. Monsieur Félix est bénéficiaire de la forfaiture électorale. Et en tant que tel, cela a permis à monsieur Kabil quand monsieur Félix et son groupe parlementaire débou s'est réjouissé, c'est en ce moment-là que monsieur Kabil s'est constitué une majorité. Et cette majorité a bénéficié ou a eu de paix c'est allié. C'est grâce à cette mauvaise majorité, cette majorité factice que monsieur Félix a eu 23 postes ministériels. C'est ce qui sous-entend quoi ? Si c'était la volonté du peuple qui était publiée par la CNI, Kabil n'allait pas avoir la majorité parlementaire. Commencez d'abord intégré ça dans votre analyse. Tant que vous n'arriverez pas à comprendre cela, vous êtes perdus. Rien ne vous dit que si les élections ont été bien organisées, si on avait publié les résultats sur base de procès-verbon, Kabil allait avoir la majorité. C'est la forfaiture électorale qui a permis à Kabil d'avoir la majorité. Deuxième chose, monsieur Félix c'est qu'il n'était pas astreint d'être en coalition avec monsieur Kabil. Il a fait ce choix-là. C'est lui qui a choisi. S'il y avait une majorité parlementaire qui était bien constituée, en principe, effectivement, qui n'ont pas en commun la division sous la gouvernance, il devait opter pour la cohabitation. Le fait c'est moi qu'il a choisi, il doit porter la responsabilité. Avec toutes les conséquences qu'on en vit aujourd'hui. Coalition, mais il y a crise. Vous savez l'avantage de la cohabitation, c'est quoi ? La responsabilité est partagée. Le président de la République a ses compétences, il n'est pas le gestionnaire au quotidien, étant donné qu'il ne sera pas membre de la majorité parlementaire. Sa responsabilité serait dans la régulation des institutions et non dans la gestion des dossiers. Ce sont là des réalités constitutionnelles. Parlement de l'économie, restons dans l'économie, on n'en tient pas compte. Quand Monsengo en parle, est-ce que l'économie de la RDC s'effondrait depuis que Tiseké est au pouvoir ? Nous avons vu la faire plusieurs voyages. Alors, est-ce que pensez-vous que cette question devait être sur la table ? Effectivement, j'en viens. Et le problème aussi, comme M. le professeur dit, il donne l'impression d'être plus proche du FCC. Du FCC, parce que vous l'avez répondu. Non, mais attendez. Vous l'avez répondu à mon ministre et Janine Mabouna du Mabouna. Non, 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 on vous a débauché. Non, mais attendez. C'est ça la dérive. OK. C'est ça la dérive. C'est ça la plus grande faiblesse des lieux de peste. Ici, nous sommes dans une approche normative, pas dans une approche positive. Dans l'approche normative, on consulte la loi, pas les individus. Qu'est-ce que disent les dispositions de la loi ? OK. Les dispositions de la Constitution. Il faut aller, il faut partir de là. M. Félix Zékeli a toujours violé de manière intentionnelle et intempestive la Constitution. Lorsqu'il avait suspendu l'installation du Sénat, nous, nous l'avons fuitigé. N'est-ce pas ? Quand on avait fuitigé, pourquoi ? Parce que nous savons qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui lui interdisent de prendre ce genre de posture. Lorsqu'il a réduit les libertés individuelles et les humasses par l'oralité, on a fuitigé. Lorsqu'il avait initié le programme des 100 jours, on a fuitigé. C'est ce qui veut dire que nous nous confrontons les faits de M. Félix Zékeli aux lois de la République. Et quand on prend position, on ne prend pas position pour le FCC. On prend position pour la Constitution. Et pour l'intelligence. Et malheureusement, M. Félix Zékeli et sa bande n'ont pas le souci de respecter la Constitution. L'économie, on en parle. Par rapport à l'économie, cher ami, si vous avez bien suivi M. Félix Zékeli lors de ses propos de 6 minutes inutiles, vous aurez compris que lui-même l'a dit avec de beaux l'adresse du chef de l'État devant la gaffe. C'était inutile. C'était inutile parce qu'il y avait des gens qui estimait que c'était un des... Chers amis, chers amis, chers amis, c'était un discours inutile. Évolue. Vous avez prouvé lui-même. Quand un chef de l'État entre guillemets vous dit clairement en public que c'était du gâchis, c'est un mot français qu'il y a un contenu. C'est-à-dire que pendant tous ces temps-là, ils n'ont rien fait de bon pour la population. Il n'y a eu que des détournements. Il n'y a eu que des dépassements. Il n'y a eu rien eu. Et lui-même a éliminé un certain nombre des secteurs. Mais la question que nous devons nous poser, nous, les économistes, comment lui, dans cette démarche incongrue que vous appelez le consultation, comment lui envisage le problème ? Est-ce qu'il faut convoquer tout le monde pour résoudre ce problème ? Nous disons non. Parce que si vous allez dans cette approche normative, la constitution dit ceci. Le président de la République, le gouvernement, en collaboration avec le président, élabore le programme de gouvernance. Article 91. Cela veut dire quoi ? Tous ces questionnements-là qui nous talordent l'esprit doivent être résolus au niveau du gouvernement. s'il y a un problème de gouvernance, avec son premier ministre, c'est l'enclenche. Non, non, ça, c'est la conclusion des gens des parlementaires. Mais nous, nous voulons réfléchir avec le professeur. OK. Parce que nous sommes tous, bien qu'il est supérieur en grade au niveau universitaire, mais nous deux, nous avons tous la même base que lui, et nous sommes experts comme spécialiste en économie. Dans l'approche économique, la résolution de problèmes parle de la quantification. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à quantifier le besoin de la population, deuxième étape, on évalue et on met en place le plan opérationnel. Et dans l'approche gouvernementale, quand on parle de la gouvernance économique, c'est-à-dire qu'il y a un programme, il y a un budget. Si vous voulez lire l'intention ou l'intentionalité de M. Félix, c'est qu'il suffit de consulter son budget. Lui et son association, FCCCACH, viennent de déposer un projet de budget, non ? Est-ce que dans ce projet, il a prévu de résoudre le programme de la population ? Non. Il y a eu le premier budget, 4,6 milliards. Taux d'exécution, moins de 70%. Il y a eu le deuxième budget, 10,9 milliards. Taux d'exécution, moins de 70%. Et aujourd'hui, on nous présente un budget modique de 6 milliards. Toutes choses restant égales par ailleurs. Lorsqu'on va intégrer l'accroissement de besoins de l'État, aujourd'hui, par rapport à l'accroissement démographique, par rapport aux besoins de la population, par rapport aux besoins des infrastructures, par rapport aux besoins des rémunérations, vous allez vous rendre compte que M. Félix, c'est qu'aujourd'hui, c'est constitué en criminel économique. parce qu'il n'a pas intégré ces modèles d'analyse-là. Et aujourd'hui, je soutiens le cardinal. Parce que quand il est laissé sur le feu, les faits-là, c'est ce que la population attend. Il n'est pas la crise des ménages entre M. Félix, c'est que M. Kabila. Ça, ce sont des questions épineuses qui deviennent dans la proposition du budget. Il n'a pas été congé. Voilà pourquoi nous le disons. Étant donné qu'ils sont criminels dans leur gouvernance. Criminels économiques. J'insiste, c'est criminels. Ils doivent tous partir. Parce que lui-même a avoué devant la face du monde qu'il a été... Parce que non, c'est notre île mais le président... Non, mais il est un compétent lui-même d'asile. Voilà, professeur Kassiongo Munganga, hier, dans l'opposition, vous étiez les deux maires des leçons. Non, hier, il était au pouvoir aujourd'hui déjà. Voilà, le professeur Kassiongo Munganga était quand même député national et hier, vous qui étiez proche de l'IMETE, vous donnez des leçons aux gens qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir parce que vous êtes proche du pouvoir actuel mais en écoutant Alain Bouloudjoua, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre au sommet de l'État, vous vous constituez dans la bande des criminels économiques parce que la population ne gagne rien. Est-ce que, depuis que Félix est là, il y a quand même les avancées sur le plan économique ? Si les avancées économiques et sociales, c'est ça, juste moi. Non, mais d'abord, oui, non, voilà, notre frère Bouloudjoua, vraiment, c'est quelqu'un qui respecte bien les gens. moi-même aussi, je dois dire que je les respecte et c'est pour cela que je voudrais lui faire cette observation. Ok. Sans l'attaquer. Un même fait peut diviser les juristes des renommés internationaux. Même un accident de roulage. Même un acte posé par le président de la République. C'est le qu'on est dans l'opposition ou ce qu'on est au pouvoir. L'opposition, c'est ce qu'on appelle le bitiglis, c'est là. Alors, on peut interpréter autrement. On peut être vraiment divisé. Alors, maintenant, moi, je ne l'attaque pas. je lui ai dit que ce qu'ils vont nous suivre vont constater. Vont tirer les roulages. Oui, oui. Parce qu'il a dit que parce que j'y revenais souvent que voilà, il... Si vous avez le topouvoir, il allait faire quoi ? Le topouvoir, oui. Mais dans son raisonnement, comme il l'a dit. Donc, pour ce qui est de... Même des prestations de serment, tout ça, on dit qu'on n'a pas à respecter ce que le président de la République. On n'a pas à respecter mais pratiquement, c'est la même interprétation aussi du PPRD, du FCC. Et c'est la même interprétation aussi de ceux qui sont proches de... De Mme Fayoul. Donc, c'est-à-dire l'observation, je dis qu'il y a une convergence. Voilà. Qu'est-ce que dit les lois ? Voilà. Ah oui. Justement, la loi, pour vous, la loi dit ce que vous, Fayoul et PPRD, vous voulez. C'est ce que dit la loi. Donc, vous avez la même interprétation. Mais maintenant, les autres, ils ont une autre interprétation. Les disques et d'occasion. Ça vous donne un résumé. Donc, la loi, moi, ce que vous avez dit, je ne réjute pas votre position. J'ai dit seulement que vous avez la même vision. Avec le PPRD, le PPRD. Donc, ce que disent les lois, vous voyez tous la même façon. Pour ça, les enfants économiques. s'il y a un acte que le président va poser, c'est que Fayoul va voir. Et c'est de cette façon-là aussi que même le chandard, par exemple, va voir. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas mauvais de former un groupe. Évoluons. Quand on parle de l'économie, Aleppo le droit nous a peint un tabou très simple de l'économie. Est-ce qu'elle est en France économie ? Le président de la République, quand il est arrivé au pouvoir, vous voyez, avec le slogan d'ordre beaucoup plus social, le peuple... D'abord. D'abord, donc, il avait vu les souffrances de la population. Mais ça, il a vu les souffrances de la population et que c'est peut-être cela qui l'a poussé à parler des gens de la gratuité de l'enseignement sans savoir qu'il y aurait la pandémie qui va faire baisser le pouvoir d'achat de l'État, qui va faire baisser l'économie même, l'économie nationale. Alors, quand on doit dire les avancées économiques, non, le problème n'est pas des avancées économiques. Qu'est-ce qu'on a fait pour la population avec le moyen économique qu'on avait ? Alors, le moyen qu'on avait, je crois, en premier lieu pour tout le monde, c'est que maintenant, parce que c'est un problème beaucoup plus social, c'est qu'il n'y a pas un enfant maintenant que tu vas trouver qu'il n'est pas parti à l'école parce qu'il n'a pas payé les minervales. tout le monde étudie. Donc, peut-être Bologna, ces enfants ne sont pas partis à l'école parce qu'ils voudraient des écoles peut-être à l'étranger, mais ici, au pays, partout. La majorité est là. quand vous parlez des problèmes qui se posent au niveau des catholiques et les autres, ça, ce sont des problèmes que je connais. Ce sont des problèmes, un problème sectoriel qui n'est pas d'ordre général. Pour votre information, moi, j'ai étudié au collège Albert, ce qu'on appelle maintenant le collège Boboto. Dans l'État, on appelait ça le collège Albert-Pémy. Un collège Albert-Pémy. Donc, c'est le collège qui, du temps colonial, était réservé aux blancs. Nous sommes, avec les enfants de Cassavou, pour les autres, nous étions les premiers noirs à entrer dans ce collège-là après l'indépendance. Mais les enseignants qui étaient là n'avaient pas, avant le problème de la gratuité de l'enseignement, n'avaient pas le même traitement que dans les autres écoles. Dans les autres écoles, les gens ont commencé, il y avait un traitement et puis quelques primes, tout ça, dans ces écoles-là. Mais pour ce qui est du collège Boboto, Albert-Pémy, et le lycée du Sacré-Cœur qu'on appelle maintenant Bossangali peut-être, je ne sais pas si maintenant, en face du collège Boboto, vous avez le lycée qui était là pour les filles. Alors, ces gens-là, ils étaient, ce que l'État payait, comptait très peu. Ce sont les primes. Donc, vous voyez comme dans l'enseignement supérieur, donc on paye. Donc, alors, c'était ça, les primes, c'était un montant extrêmement important. Vous trouvez des gens qui gagnaient dans les 600, 700. Donc, les gens qui étaient à volontiers. Alors, si bien que quand on a fait la gratuité de l'enseignement, il devait y avoir un problème pour les gens qui étaient payés, peut-être, alors, je vous montre, nous avons ici à la cité, quelqu'un qui gagnait peut-être 80 000 francs, tout d'un coup, il commence à gagner 200, 200 francs. Le salaire est multiplié, peut-être c'est par 4, par 5, il est très content. Mais un autre était même dans les 700. Il va commencer à toucher dans les 200. Voilà le problème qui se posait. pour ce qu'on est très direct, vraiment, est-ce que, parce qu'Alain Boulogne nous appelle un tableau très sombre de votre pouvoir, est-ce que vous avez les signaux ou soit, sur quel plan économique, peut-on nous dire, de votre arrivée au pouvoir, il y a quand même les avancées ? Oui. D'abord, pour le signal fort, d'abord, c'est le maintien de la stabilité macroéconomique malgré la pandémie internationale. La pandémie que nous avons. Ça, nous n'avons jamais connu. Si c'était un autre gouvernement, nous allons connaître une dépréciation forte de notre monnaie nationale. C'est-à-dire, on allait connaître des déficits et recourir à la banque centrale pour le financement du déficit et on allait avoir une forte inflation. Mais voilà que, malgré ça, donc, la crise, avant la crise, avant la pandémie, nous avions eu la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ce qui a provoqué la chute de nos recettes d'exportation et tout ça, ça a provoqué aussi, ça s'est répécuté sur les autres secteurs. Mais alors, la pandémie est venue encore aggraver. On connaît plus la pandémie parce que ça a touché tous les pays, mais nous, nous étions touchés d'abord par les facteurs commerciaux, par la guerre Chine. Alors, donc, le maintien là, malgré tout ça, la qualité macroéconomique, c'est le premier point. Et puis, l'autre point, pour ce qui est de les budgets qui étaient de l'ordre de 10 à 11 milliards, qui est, on a, à 5 milliards, à 6 milliards, mais vous pouvez comprendre que c'est dû à un facteur extérieur. Il y a personne qui peut dire que si nous nous étions là, mon ami polonji là-bas, il est économiste, il sait, il doit dire, à moins qu'il puisse se dénier lui-même, que tous les pays sont maintenant en récession. C'est-à-dire, sauf la Chine, la Chine va avoir quelque chose comme 1%, une croissance de 1%, une exception pour la Chine, c'est ce qu'on prévoit. Mais tous les autres pays, les États-Unis, c'est moins 5%, tous les autres pays, ça diminue. Alors, maintenant, tout ceci, ça fait que notre pays ne peut pas faire l'exception. Mais après tout, au lieu que même notre budget, avant le budget était de l'autre même dans les 5 milliards, au lieu que ça puisse même diminuer, non, on maintient même, il y a une légère augmentation. De 5 milliards, nous sommes dans les 6 milliards, 800 millions, donc, le gouvernement travaille, il y a une récence, il y a une ascension plutôt, le taux de croissance est maintenu quand même plus ou moins positif, où le budget a une croissance positive margré la pandémie. Ça, c'est les éléments scientifiques, ce n'est pas les incantations. Non, non, ça, je n'ai pas des éléments où il y a des chiffres. Merci. Monsieur Bolojo, vous allez répliquer, si vous voulez, nous allons vers la fin. Mais il y a quand même, il y a une information qui vient de tomber ici, le Conseil d'État a demandé au bureau de la Sendeur nationale de démissionner par rapport à une plainte de l'honorable Puella. Le bureau devait quand même s'expliquer par rapport à la finance, ce qui n'était pas le cas. Le bureau n'a pas respecté la date. Voilà pourquoi le Conseil d'État décide à ce que le bureau soit un bureau que le bureau démissionne. Mais ça reste encore dans la vérification. Si c'est le cas, pensez-vous que le Conseil d'État a le pouvoir de demander au bureau de l'Assemblée nationale de démissionner ? Bon, il y a un souci que je voudrais aider notre peuple à bien cerné. Ce sont les contradictions que M. le professeur vient de mettre en évidence. Oui. Mais pour ça, c'est contrédit ? Non, il ne s'est pas contrédit. Il y a de contradictions. Contradictions. Je ne dis pas qu'il s'est contrédit. Trois minutes. de gérer votre aide. Lorsqu'on réproche au gouvernement de n'avoir rien fait et de l'autre côté, on dit, non, voilà, il y a des avancées. Vous ne trouvez pas que c'est antinomique ? Qui réproche le gouvernement de n'avoir rien fait ? Le professeur a dit ici que le gouvernement n'a rien fait. M. Félix, c'est qu'il dit que le gouvernement n'a rien fait. Et en conclusion, on salue les avancées économiques. C'est quand même contradictoire. OK. Heureusement que tout le monde a compris qu'il y a un problème. On veut gérer la République avec les humeurs de M. Félix, c'est qu'il est très dangereux. Ce qui est vrai, il n'y a pas d'avancée en tant que telle. si le professeur a donné aussi un capitaine a utilisé quels indicateurs ? Parce que le budget n'est qu'une projection. Ce ne sont que des prévisions. Quelle est l'évolution du taux de croissance économique ? C'est sur base de ça qu'on saura comment on peut évaluer le budget. Parce que dans le budget, il y a un principe sacrosin, le principe de la sincérité des informations que l'on fournit. Et fort malheureusement, au Congo, il y a des budgets fantaisistes. C'est comme le budget des 10,9 milliards. C'était décidé sous les arbres délimités. On a imposé à la République. Mais dans la faisabilité, on a senti que ce n'était pas possible de l'exécuter. Il y a une loi rectificative qui nous a ramené pratiquement 5 milliards. Et fort malheureusement, même dans la loi rectificative, on n'a pas atteint la totalité. Ce qui sous-entend quoi ? La meilleure manière d'évaluer, c'est d'abord dans l'exécution du budget. Et si on nous dit qu'il y a des effets exogènes qui ont une incidence sur l'économie nationale, j'ai dit oui. Mais à quel dégré ? Le problème n'est pas seulement en termes de ce qu'il y a eu par rapport aux finances. Non, le problème c'est aussi par rapport à ce qu'on a fait. pendant que nous sommes en récession, il y a eu accroissement des dépenses publiques. Il faut dire ça. M. Félix, c'est qu'il a créé 5 agences pendant que nous sommes en crise. 5. Il a augmenté le nombre de charges publiques liées au fonctionnement des 100 institutions. Il y a eu des dépassements. Là, on n'en parlait pas. Là, on n'en parlait pas. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu l'évolution de la condition des vies de la population, le bon Dieu, sur base de quoi on le dit ? Parce que les agences sont un pays. Il y a plus de 340 000 enseignants qui sont mis hors circuit de paye. Au départ, il dépendait des parents. Aujourd'hui, il dépend des personnes. 340 000 ménages qui n'ont pas de revenus. Et par rapport au prix, si le professeur nous dit non, voilà, en Chine, ils maintiennent le taux de croissance, il n'y aura pas assez d'incidence, il y a une forte résilience. Mais chez nous, qu'avons-nous placé comme stratégie ? Qu'avons-nous adopté comme mesure de multiplication pour éponger les effets pervers de la crise qui est exogène ? Donc, il y a un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance est dû par le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas été le choix de la population, qui se sont maintenus au pouvoir par la force et qui n'ont pas assez de technicité et de volonté de changer les choses. Et pour résoudre ce problème, voilà la solution de M. Féline Séké. Il va inviter tout le monde comme l'a dit M. le professeur. On doit inviter le comédien. On doit inviter le maman marichette. On doit inviter tout. Attendez ! C'est là que le souvable est quand même attendez ! Attendez ! Attendez ! Chère Amie ! Il faut être très prudent dans ce sujet. Ici, il s'agit d'un problème conceptuel. Nous ne sommes pas dans la politique de l'application d'un programme. Nous sommes là dans la conception des politiques publiques. On n'appelle pas tout le monde. Le problème est institutionnel. On doit résoudre le problème au niveau des institutions. On devait plutôt appeler le secrétaire généraux des ministères. Pas les leaders des partis politiques. Non ! Si nous sommes dans la gestion du pays, il fallait plutôt appeler le secrétaire généraux. Ce sont eux qui sont les détenteurs de la technicité. Voilà un autre problème. Merci. Monsieur Félix, c'est qu'il pour moi constitue un danger. Voilà. Par le fait qu'il n'a pas la maîtrise du fonctionnement de l'État, il est mal entouré. Vous n'avez pas répondu à la question de conseil d'État à l'émission du bureau de l'Assemblée nationale. Ça, ce sont des informations que nous devons vérifier. Selon l'actualité de l'OICD, si c'est le cas, ce sont des informations qui devraient révoluer. Non, mais attendez. Si le bureau de l'Assemblée a violé les lois de la République, a violé le règlement intérieur, quoi de plus normal de les sanctionner ? Mais qui doit prendre l'initiative ? Mais le Conseil d'État ? Est-ce qu'il y a des passerelles sous cette question-là de la démission du bureau avec le Conseil d'État ? Je ne sais pas. Voilà. Ça reste à verifier le procès Kasson Goumunganga. Nous évoluons, nous sommes vraiment à la fin. Nous restent 4 minutes. Je vous donne également votre mot de la fin. Vous répondez par rapport à la question de la démission du bureau. Si le Conseil d'État ne peut pas avoir le pouvoir parce que le bureau n'a pas fait ce qu'il fallait par rapport à un délai, alors le Conseil d'État peut tabler sur ça. Vous étiez un ancien député. Et aussi, l'arrivée de Moïse Katoumbi qui est de la Mouka, est-ce que c'est un pouvoir politique qui donne la santé du côté cash ? Pensez-vous que si on élargit et l'opposition entre dans le gouvernement et les choses peuvent changer ? Oui, parce que nous sommes presque à la fin. Des éléments d'information, justement, je n'ai pas dit que... parce que Tisséry n'avait pas tous les pouvoirs, donc l'économie ne fonctionnait pas. L'économie fonctionnait, mais le président voyait le problème qui était là, qui demandait l'aide extérieure. Nous sommes dans un pays qui est membre des Nations Unies et nous avons un département spécialisé qui est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est pourquoi quand nous avions eu des déficits importants, je lui donne peut-être l'information, mais je pense que je lui rappelle, il sait, nous avons eu des aides du Fonds monétaire international pour le financement au lieu que nous puissions recourir à la Banque centrale. Ça, c'est ce qui est du déficit. Alors, et ça, ce sont des démarches du président de la République lui-même, on l'avait vu là-bas, au Fonds monétaire international. et puis, pour ce qui est du problème social, tu sais, qui est touché par la misère de la population, il avait vu que notre budget que nous avons, il est maigre. Un budget de 5 milliards, on ne pouvait pas intervenir avec presque 2 milliards, 3 milliards pour la gratuité de l'enseignement. C'est pourquoi aussi, il avait fait des démarches à la Banque mondiale et la Banque mondiale avait donné des fonds. les fonds qu'on utilise pour la gratuité de l'enseignement, ça vient de l'exécurité de la Banque mondiale et ce sont des démarches personnelles du président de la République quand on disait qu'il fait le tourisme. Donc, il y a quand même les initiatives à la volonté de dire le tourisme. Donc, ce ne sont pas des contradictions, non, ce sont des éléments qui peut-être qui vous occupent et qui vous échappent. 30 secondes. Oui. Et, l'arrivée de Moïse Katoumbi, l'arrivée de Moïse Katoumbi, oui, nous n'avons pas, oui, Moïse Katoumbi avec l'envol et associer à cela un autre poids lourd dans la société congolaise, dans l'échiquier politique, je crois, vous le savez, AFDC et alliés de Modeste Bahad Lukwebo. AFDC qui vient même de faire un congrès, hein. Oui, ils ont fait un congrès, justement, il y avait même aussi notre frère Jamal Kaboul qui a fait une déclaration là-bas, donc on a vu que le vent nouveau, c'est l'expression même utilisée par Al-Kaboun, il y aura un vent nouveau, ça arrive, le vent nouveau arrive, mais moi, je ne considère pas un faillule comme un adversaire, un adversaire, non, un adversaire, un butchiglisse, j'aimerais qu'il retrouve les esprits qui viennent dans les camps de la patrie. Merci, dans les camps de la patrie, c'est du côté cash, c'est pas du côté FCC, selon vous. Voilà, M. Lévolodja, nous n'avons qu'un seul président, voilà, mais, il est avec, avec le faillule, mais quand il va, avec Shadar, mais quand il va voir Shadar, c'est un sommet qui va venir, ou il va réciter. M. Lévolodja, le monde de la fin, 30 secondes, à la fin, l'arrivée de Moïse Katoumbi peut bousculer les choses, peut changer les choses, est-ce qu'elle peut fragiliser l'opposition ? Bon, fragiliser l'opposition, certainement, mais il faut d'abord définir cette opposition-là. Ça va plutôt fragiliser l'amouca, parce qu'il y a l'amouca institutionnel, comment, structurel, où lui, on faisait partie, il y a l'amouca populaire, où il n'y a pas de problème, mais ce qui est vrai, à coup d'argent, il a mobilisé. On a vu qu'il a mobilisé. Mais est-ce que la population va suivre ? Qu'est-ce que moi, je constate ? Je constate qu'aujourd'hui, il y a, comment, c'est que M. Féjit, c'est qu'elle appelle ? L'union sacrée. L'union sacrée autour du Rwanda. J'aime bien bien banné. Autour du Rwanda. Attendez, attendez. L'union sacrée autour du Rwanda. Tous ceux qui soutiennent le Rwanda, se mettent ensemble. Comment ça ? Aujourd'hui, lorsque nous, nous marchions pour dire nos questions de Minemwe, tous ceux qui n'ont rien réagi, n'ont rien dit, se retrouvent ensemble. Vous pouvez dire quoi ? Non, mais nous disons non à la balkanisation, nous disons non au découpage du pays. Jean-Pierre Benba a toujours été soutenu par l'Ouganda. M. Moïse Katoumbi a des deals avec le Rwanda. M. Félix Tizeké, il considère le Rwanda comme partenaire crédible. C'est-à-dire que tous ceux qui sont contre la République vont se mettre ensemble et au-dessus, il y a M. Kabila, qui est le chef d'autorité morale de la majorité parlementaire. Nous, la population, nous avec mon aîné Martin Fahilou, nous qui aimons le pays, nous fallons rester tout en étant majoritaires. Eux sont majoritaires aux institutions. Merci. On va prendre acte. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. M. Le Boulogne a dit qu'ils vont prendre acte dès la trahison. Donc, Moïse Katoumbi a trahi, Jean-Pierre Benba a trahi. Donc, ils sont les ennemis de la République avec Kabila et Félix-Antoine Chamboussé. Il est de l'opposition. Nous sommes dans la démocratie. Il a le droit de parler. Je l'ai protégé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous n'avez pas besoin de la protection. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle classe politique dès l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vais. Également, de l'autre côté, j'étais avec le professeur Kassongo Munganga, docteur en économie monécariste et plusieurs fois mandateur. Il a été député national proche du pouvoir. Merci également d'avoir... Merci. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Mais non, ils viendront aussi. Il va nous laisser. Merci à vous également. Je vais vous laisser. Derrière la caméra, je reste. Imagina. J'étais député à la réalisation de l'opposition. J'étais allié. J'ai salué également à Kassongo Bataille qui est dans nos murs. Également, un grand merci à notre directeur de programme. BBBRC, à notre coordonnateur, J. Chutumbay. Également, à notre président de la chaîne, président Roger Lumba, la coordonnateur de la base. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis de tous les partis Je suis de tous les partis Je suis de toutes les côteries Je suis le roi des convertis Je suis de tous les partis Je suis de tous les partis